bonjour à tous guillaume ballerin de la chaîne comme expérience donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit test matériel donc je ne sais pas si vous la connaissez mais voilà je vous présente la spar bar donc c'est une c'est une machine c'est un punching ball fait avec un axe qui pivote donc là on peut on peut venir frapper donc sur deux cibles une bleue une rouge et on frappe en dessus donc ils tournent sur l'axe et on peut esquiver bloqué voilà donc pour vous présenter assez rapidement donc la spar bar il y a tout d'abord assez ronde on peut la remplir d'eau on conseille de l'eau ou du sable moi je vous conseille de l'eau c'est relativement étanche donc on peut ensuite on a on a un socle qui est fixé sur cette base avec un axe et puis un autre avec donc un système de vis qui est là sur le côté on peut faire monter ou descendre et ensuite donc une partie qui est rembourré là ici on a une petite vis qu'on peut enlever on enlève l'axe assez facilement voilà donc la spar bar elle se présente comme ça vous avez une mousse l'axe et puis donc là c'est une partie en pvc donc c'est pour ça il faut pas s'appuyer dessus faites bien attention je vois des fois des gens qui s'appuient dessus donc on évite et puis donc après la mousse qui est à l'intérieur elle est tout simple c'est des mousses qu'on peut trouver dans les ateliers de bricolage souvent pour pour les tuyaux de plomberie par exemple donc je le remets ici et donc là c'est parti là on peut la visser on peut l'enlever aussi et donc ce qui est fourni avec juste pour vous montrer voilà il ya un petit ballon on peut venir travailler justement avec le ballon ici dessus je vais vous faire une petite démonstration donc là on n'est que sur un travail de points d'accord donc les cibles ici je viens frapper je peux esquiver bloqué voilà je tourne hop je frappais là boum voilà ici c'est plutôt pas mal hein faut penser à bien être en protection moi je vous conseille même de travailler avec le protège-dents donc frappez bien sur les cibles si vous frappez à l'extérieur vous voyez ça sera pas très efficace que là si on se rapproche bien déjà il faut bloquer sinon on se fait punir systématiquement et puis en plus ça sera beaucoup plus rapide autre chose donc moi ce que je reprochais c'est que je peux pas boxer pieds point je viens du pied point du full contact maintenant kickboxing et souvent en fait il ya beaucoup de choses pour la boxe anglaise mais pas pour les autres sports donc j'ai demandé à un ami en fait de me faire une petite mousse pour protéger je vais aller assez vite je me dépêcher il faut juste que je dévisse ça j'ai cette partie là voilà donc une mousse relativement épaisse pour éviter en fait de sentir l'axe avec les tibias au pire vous mettez au moins un protège tibia pour pas vous faire mal c'est même ce que je vous conseille puis donc j'ai un diamètre un peu plus gros ici pour la base là justement qui est plus large qu'elle puisse rentrer qu'on puisse la protéger parce qu'au début voyez j'ai deux diamètres au début j'avais que cette partie là et finalement on sentait un petit peu avec les tibias justement le tranchant là sur ces sur ces parties ici donc ça c'est une petite amélioration personnelle que j'ai trouvé plutôt bien là je le mets je pressionne rapidement alors après pour visser la mise en place n'est pas très très longue donc ça va quand même j'ai juste me dépêcher pour le visser pas que la vidéo dure 30 minutes moi je le laisse tout le temps maintenant c'est clair donc niveau mâchoire même un peu plus bas si on veut si on veut vraiment travailler alors voilà on peut travailler ici les middle ou même les genoux c'est pas mal hein ici low kick front kick toujours avec cette garde voilà hop on travaille sur les axes on va travailler les petits direct sur la barre si on veut ici toujours là voilà travailler sur trois niveaux donc voilà ma première présentation donc j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu évidemment n'hésitez pas un petit pouce bleu vous abonner à notre chaîne donc combat expérience et puis donc la prochaine présentation ça sera ces petits capteurs là XO vous verrez je vous en parlerai très prochainement en tout cas merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé merci hausse